C'est les gens qui sortent un peu, qui veulent faire sortir ces idées à la rue. Juste un petit rappel pour la boutique. Nous, on est éditeurs DVD. Dans la boutique, vous trouvez plein d'autres éditions de DVD. On existe depuis une douzaine d'années. Et on tient le coup, encore. Bertrand Mandico, qui nous fait le plaisir de venir. C'est la troisième fois que tu viens, Bertrand, je crois. Tu étais venu... Alors, est-ce que le micro est ouvert ? Non. Tu étais venu, on t'avait fait venir pour le premier coffret, Mandico in the Box, qui avait sorti Malavida. Tu étais venu l'an dernier, non, l'an dernier, en 2018, j'avais noté, pour Les Garçons Sauvages. Et là, tu reviens, donc, ce soir, pour Mandico in the Box 2, la suite de tes films, de tes courts-métrages, moyens-métrages. Donc, entre 2013 et 2017, on l'attendait. Il y avait... Voilà, c'était un coffret qui était attendu. Et on est ravis, quoi, de retrouver ça, avec un petit écrit de Pac-Ompitilement dedans. Et puis, voilà, d'avoir un bel objet. Et donc, on va parler de ça, d'autres choses, tes projets aussi. Je fais toujours choisir à l'invité quelques DVD dans la boutique qu'on met sur la table à l'entrée, donc pour parler aussi, pour faire le lien entre la boutique et l'invité. La cinéphilie, les films qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré. Et en prévoir la rencontre, moi, je pose toujours la même question des premières images ou des premiers films qui t'ont marqué et inspiré, toi, régulièrement, et c'est normal. Tu parlais de cette histoire, de ton lien à la cinéphilie qui était lié à la télé, quand même, et des premiers King Kong, Planète des Singes, dont tu voyais le début, et dont on te privait de la... Voilà, même pas de la fin, du milieu du film. On t'indiquait ta chambre, il fallait aller te coucher, et donc, c'est comme si tu poursuivais un peu le film, l'imagination prenait le relais. Peut-être, voilà, pour ne pas en reparler, mais tu as une cinéphilie qui est très nourrie de ces films-là, de cette période-là. Oui, bonsoir. Oui, oui, en effet, c'est-à-dire que ce sont plus des bandes-son, des introductions de films qui m'ont nourri, et puis, comme on m'envoyait me coucher après la première scène, donc, c'était souvent les films qui avaient des premières scènes assez marquantes, c'est ce que je retiens, et ça m'a servi de leçon, d'ailleurs, puisque je me suis dit qu'il fallait faire vraiment des premières scènes marquantes pour les enfants qui vont se coucher après la première scène. Et ensuite, j'étais nourri par la bande-son, et effectivement, la richesse aussi de la bande-son est quelque chose qui me tient à cœur, et c'est pour ça, peut-être, que je tiens autant à travailler le son, et ce qui m'arrive souvent quand je fais un film, c'est que j'arrête l'image à un moment donné pour voir si le film tient la route d'un point de vue sonore, quoi. Voilà, c'est peut-être pour ça que ça m'a construit sur ces deux principes, qui est pas louper mon intro et avoir une bande-son qui peut s'écouter sans se voir. Ben oui, en général, ce sont des bandes-son qui sont travaillées, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Je fais quand même un tout petit rappel, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas, qui ont peut-être vu l'écart sur soi, vous avez tous vu des films, ou vous connaissez un peu le cinéma de Bertrand Mandicot, ou certains viennent ici un peu par hasard, voilà, en ayant été attirés par l'image, ou la photo de Bertrand, je sais pas, c'est possible. Non, mais là, j'ai mis la photo que tu vas envoyer où il y a un mannequin nu, voilà, un buste de... Ben oui, il fallait que je racole un peu, pour résergir mon public. Mais c'est une photo qui a été prise par Marie Lausier. Oui, c'est une photo de Marie Lausier. Marie m'a invité l'an dernier à la Aide, qui est une école d'art et de cinéma où elle sévit. Et voilà, j'étais venu faire un exercice avec les étudiants, et il y avait des mannequins, il y avait plein de choses, donc elle m'a pris en photo à cette occasion. D'accord. Marie Lausier qui vient de faire un film extraordinaire, je sais pas si... On l'a eu pour Cassandro, Exotico, mais après... C'est son nouveau film sur Kubin, qui est un musicien allemand, qui est un moyen métrage, qui a été montré, je crois, il y a pas longtemps, dans divers festivals. Donc j'imagine qu'un DVD va suivre. J'espère, j'espère, oui, non. Parce qu'on suit son travail. Un petit résumé, quand même, sur ton parcours, tu as fait l'école du cinéma d'animation des Gobelins, donc tu viens de cette formation-là, tu as, je sais pas, une trentaine de courts-métrages, moyen-métrages à ton actif, depuis une vingtaine d'années, et il y a eu un premier long... On t'avait fait venir pour Borough in the Box, sur une sorte d'hommage à Borough Check, et il y a eu un long métrage marquant, parce que ça t'a fait connaître quand même d'un public un peu plus large, avec Les Garçons Sauvages, qui nous avait marqué, enchanté, et qui est assez fidèle à ton univers. Donc là, comment on pourrait définir ton cinéma ? Donc un cinéma poétique, inspiré de surréalisme, on pense à des cinéastes comme Lynch, évidemment, comme Cronenberg, il y a beaucoup de... Il y a un rapport au corps, un corps qui se transforme, qui... Voilà, c'est un univers quand même très singulier. Il y a une traduction en même temps, c'est pour ça qu'elle... Non, non, mais je pense à ça, je me dis qu'elle discute, non, elle traduit en fait. Non, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et donc, parce que traduire le cinéma de Bertrand Mandicot, c'est... Surtout en quelle langue ? En turc. Ah oui, en turc, voilà. Donc on va essayer d'être simple. Alors, non, vous voyez, parmi tes influences, je disais Lynch, et je ne disais pas Lynch pour rien, tu parlais d'Eraserad, qui est un film qui t'avait énormément marqué, de cette fameuse scène du poulet. Une scène du poulet dans Eraserad, que tu avais vu dans Temps X. Oui, tout à fait, c'est toujours les origines de ma cinéphilie, effectivement. Donc, il y avait en effet les débuts de films et puis les extraits qui passaient dans des émissions de télévision, notamment Temps X que je ne loupais pas. Et j'ai été profondément marqué par cette scène du repas dans Eraserad, où le père de famille sert un poulet au personnage principal. Et quand le personnage principal plante sa fourchette dans le poulet, il y a une matière noire, gluante, qui sort du postérieur du poulet. et il y a une tension extrême à table à ce moment-là. Alors, c'est peut-être que ça me renvoyait au repas de famille que je trouvais toujours épouvantablement barbant. Mais en tout cas, ça m'a marqué. Je ne dis pas ça pour faire le malin après en disant j'ai vu l'une, je suis tout petit, je savais que c'était un génie, mais ça m'a vraiment profondément marqué. Cette image est restée ancrée en moi. Et puis plus tard, j'ai pu voir assez tôt juste après sa sortie, Elephant Man, en VHS à l'époque. Et Lynch a accompagné comme ça toute ma vie de spectateur et de cinéphile. Je n'en ai pas loupé un seul. J'ai vu Dune à sa sortie également, que j'adore. Il n'y a pas grand monde qui aime Dune, mais moi, c'est un film que j'aime beaucoup, son adaptation. Je pensais à cette scène du poulet parce que je pensais aussi à Notre-Dame des Hormones et à cette chose-là. C'est un peu le, pas le cœur, mais bon, un des films qu'on n'avait pas vus et qui sort dans ce coffret et qui fait partie d'une sorte de petite triptyque comme ça avec préhistorique cabaret. Y a-t-il une vierge encore vivante ? Donc une sorte de post-quelle de David Jeanne d'Arc. Voilà. Parle-nous de Notre-Dame des Hormones, peut-être, comment c'est un projet de 2015, je crois. Oui, alors dans le coffret précédent, c'était le film un peu phare, c'était Borrow in the Box et dans celui-ci, c'est Notre-Dame des Hormones qui est un moyen métrage. C'est un film que j'ai écrit pour deux actrices, Nathalie Richard et Lina Levenson qui sont amies à la ville et qui, pour moi, forment à la ville aussi un duo relativement comique. Et j'avais envie de travailler sur ce qu'elles sont. Alors, ce n'est pas un portrait d'Elina et Nathalie, mais travailler sur leur potentiel comique et absurde et aussi sur leur questionnement d'actrice, le rapport au désir. Parce que c'est des comédiens, je t'interromps, mais ce sont des comédiennes qu'on ne voit pas souvent dans ce registre-là, moins souvent dans ce registre-là. Nathalie Richard, c'est quand même des rôles plutôt inquiétants, froids. Inquiétant, je ne sais pas trop, mais en tout cas, effectivement, c'est souvent dans des films sérieux. Et c'est une actrice qui a beaucoup d'humour et un vrai content de l'humour. mais c'est vrai qu'on catalogue. Mais ça fait partie aussi de la réflexion du film, c'est-à-dire que souvent les actrices sont étiquetées et donc sont enfermées comme ça dans un registre. Et puis aussi, passé la quarantaine, les rôles pour les actrices sont moins fréquents. Disons qu'il y a une poignée d'actrices mûres qui se partagent les rôles intéressants. Il n'y a pas tant de propositions que ça. Et ça, j'entends souvent Elina et Nathalie en parler. Et ce rapport au désir aussi, le désir des metteurs et des metteuses en scène par rapport à ces actrices, au corps de ces actrices, c'est vraiment une question que je trouvais vraiment intéressante. Et voilà, j'ai voulu travailler sur cet obscur objet du désir et le définir, cet obscur objet du désir. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par écrire une sorte de partition qui était un dialogue sans fin entre ces deux personnages. J'ai laissé courir comme ça mon clavier et j'ai vraiment déroulé, déroulé, déroulé un long dialogue à partir d'une situation assez simple. Deux actrices qui se retrouvent dans une maison de campagne pour répéter un hypothétique texte de théâtre. Et donc, elles font une découverte en se promenant et au fur et à mesure que le dialogue s'étoffait, comme ça, la découverte, la créature, ce que tu appelles le poulet ou la dinde pour certains, se définissait. Et une fois que j'ai eu cet énorme texte, ce long dialogue, j'ai commencé par faire un cut-up dans ce dialogue pour déstructurer le récit et lui trouver une logique qui me semblait plus dynamique. Et aussi, avec cette idée de mise en abîme du travail d'actrice et l'idée d'un éternel recommencement, d'un éternel retour. Donc voilà comment j'ai construit ce récit Notre-Dame des Hormones. Moi, je me pose toujours des questions de costumes, de décors, des questions très pratico-pratiques parce qu'on a l'impression que tout est tellement travaillé, chaque détail. Comment est-ce que tu travailles à ce niveau-là ? C'est en fonction du budget des films. Enfin, je travaille toujours quel que soit le budget du film. Mais là, ce film-là fait partie des courts-métrages financés, notamment par France 2 et la région centre. Donc, on avait une équipe un peu plus conséquente que quand il n'y a pas d'argent. Eh bien, écoute, j'essaye de trouver des décors qui s'approchent au plus de ce que j'ai en tête, tout en restant perméable aux bonnes découvertes. Et là, c'était assez amusant. On avait trouvé une maison qui était située en région centre qui était une curiosité parce que cette maison avait été construite dans les années 70 en essayant d'imiter vaguement le château de Versailles avec des grandes pièces, du fer forgé, des moquettes partout. Et on aurait vraiment dit qu'elle était dans son jus comme on dit. On aurait vraiment dit que cette maison avait aussi servi de décor pour des tournages de films érotiques. Et la cave était immense. Et pendant des années, ça a été le repère de trafiquants, de fabricants, de stupéfiants. C'était un peu le Breaking Bad de la région centre. Et ils ont fini par se faire choper. Et cette maison a été revendue. Et c'était un drôle de couple qui avait acheté cette maison. Et ils étaient en train de vaguement la restaurer. Ils s'étaient perdus dans les travaux. Et donc, voilà, je suis tombé sur cet endroit. J'ai dit aux propriétaires surtout, ne touche à rien, même s'ils continuaient à faire des travaux pendant le tournage. Mais comme je ne prends pas de son, ce n'était pas trop problématique. Et on a agrémenté le lieu de lierre, de plein d'éléments baroques. Et pour les vêtements, j'ai travaillé avec Sarato Pallian qui est une costumière avec qui j'ai fait Borough in the Box et Les Garçons Sauvages aussi. Et j'avais dessiné, en gros, essayé de définir comme ça les tenues d'Elina et de Nathalie. Pour Elina, je m'étais un peu inspiré de Grey Garden. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire des Frères Miles. C'est une mère et une fille qui vivent comme ça dans une maison complètement décrépite. Qui sont les nièces de Jackie Kennedy ? Exactement. Et la fille, la plus jeune des deux, a un fichu sur la tête et toujours en short. Donc c'était le point de départ pour la tenue d'Elina. Pour Nathalie, c'était plus un hommage à Delphine Serig. Alors voilà, je n'ai pas de souvenirs de Delphine Serig en kimono, mais une tenue assez vaporeuse comme ça qui pouvait évoquer aussi la tenue qu'elle porte dans les lèvres rouges de Harry Kummel. Et d'ailleurs, on a fait refaire, ça c'est mon côté fétichiste, à l'identique la tenue que Delphine Serig porte dans les lèvres rouges qui est une tenue en strass, en paillettes comme ça. On a fait refaire deux fois cette tenue et Elina et Nathalie portent ces tenues à un moment donné lors d'une bataille nocturne. Voilà, en gros. c'est intéressant parce qu'on se rend compte que le lieu que tu choisis évidemment n'est pas anodin ou est chargé de quelque chose, d'une histoire, d'un passé, c'est pas un hasard comme dans Les Erres sont sauvages, tu avais choisi la maison que Truffaut avait la série du Mississippi. Donc ce sont toujours des lieux qui symboliquement, cinématographiquement assez forts. Et là, tu parles de Delphine Serig dans le film dont tu l'as choisi dans ta sélection DVD, mais c'est le rôle d'une sorte de femme vampire comme ça, une sorte de grande prêtresse qui... Et voilà, on sent que tous les personnages sont pas du tout alourdis mais sont nourris de ces passés, comme s'il y avait eu d'autres vies avant. Oui, j'ai besoin d'avoir toutes ces strates quand j'écris, quand on conçoit les décors, les costumes, quand je donne des directions aux actrices. Ce que ça, pour moi, c'est même si c'est... Alors c'est visible pour certains et parfois invisible, mais c'est présent. Et c'est des fondations profondes. Pour moi, ça ancre les personnages et ça me rassure peut-être aussi de savoir que c'est nourri en profondeur, tout ça. Et il y a la notion de... Il y a une des actrices dans le film, je dévoile pas la fin, mais qui va rejoindre le cimetière des actrices oubliées. J'aime beaucoup le cimetière des actrices oubliées. Et encore une fois, c'est un très bel hommage à ces actrices-là, de très belles femmes, de leur âge, on les voit nues aussi, on les voit... Il y a quelque chose que tu prends énormément de soin à les filmer et à les montrer dans des corps incarnés, bizarrement incarnés parfois. Mais je trouve que ce sont de beaux hommages aussi à ces comédiennes. Oui, c'est la moindre des choses de les magnifier. Et c'est vrai que le film a... Il y a de l'humour, bien sûr, mais il n'y a aucun cynisme. C'est vraiment... C'est un... Il y a aussi pas mal d'émotions que j'essaie de faire passer tout le temps en mettant de l'humour dans mes films. On peut dire que ce film a une dimension camp. C'est-à-dire un vrai fétichisme par rapport aux actrices. Clairement, oui. Alors, le film était associé à deux autres. Alors, comment ça s'est passé ? Il y a eu une sortie salle où il y avait un programme ? Oui, c'est un programme. Ce sont des films que j'ai tournés quasiment dans la foulée. Les deux autres appartiennent d'une collection que nous avons avec Elina. Elina, qui est ta compagne et qui est... T'amuses, je ne sais pas, mais l'actrice qui est au cœur de chacun de tes films. Oui, de beaucoup de films. Et donc, on a commencé en 2011 une collection de films plus ou moins autoproduits qui sont des films qu'on essaye de faire chaque année. On s'est donné 21 ans pour faire ces films au rythme d'un film par an, toujours tourné sur support pellicule. Et à chaque fois, l'idée, c'est d'offrir à Elina un personnage différent de fiction et de travailler par la force des choses sur nos propres vieillissements, sur nos rapports à la fiction, aux jeux d'actrices. Donc, Préhistorique Cabaret fait partie de cette collection-là. Et y a-t-il une vierge encore vivante également ? Alors, Préhistorique Cabaret, je l'ai tourné en Islande. Ce sont des petits formats. Oui, ce sont des petits formats. Ce sont des films tournés en 2-3 jours en général, 2 jours plus que 3 et qui font entre 15 et 12 minutes. Préhistorique Cabaret, oui, je suis allé le tourner en Islande. C'est mon troisième film islandais. Par le plus grand des hasards, je me suis retrouvé à tourner 3 fois en Islande. Et là, comme par défi, alors oui, au début, je voulais tourner dans un abattoir à baleines. Un abattoir à baleines. malheureusement en Islande. Pardon ? Baleines. Pour des baleines. Les baleines sont tuées en Islande et après sont amenées dans des abattoirs. Enfin, des abattoirs en réalité, elles sont dépecées. On appelle ça des abattoirs découpées. Et c'est un endroit absolument atroce, mais je voulais quand même y aller pour plonger au cœur de cette chair, pour essayer de comprendre et essayer de créer une fiction là-dedans. Alors, au début, j'ai eu une autorisation, puis après, j'ai plus eu l'autorisation. Enfin bon, c'était compliqué parce qu'ils détestent l'idée qu'on puisse venir avec une caméra dénoncer tout ça. Et même si je disais que c'était une fiction, mais tout de même, c'est assez intéressant de pouvoir le dénoncer au travers d'une fiction. Bref, je n'ai pas pu le faire. Et je me suis retrouvé à Arnastrapi, qui est l'endroit où Jules Verne a imaginé le début du voyage au centre de la Terre. Alors, je me suis dit que j'allais faire ma propre version du voyage au centre de la Terre et j'ai voulu faire un voyage au centre de l'actrice. Et comme j'avais déjà tourné en Islande et que je savais que les décors étaient magnifiques et qu'on pouvait être captifs de cette beauté des décors, c'est un piège, les décors en Islande, les décors naturels, je me suis interdit parce que j'adore mettre des interdits. Tu adores les contraintes. Oui, les contraintes me motivent. C'est un drôle de truc. Ce n'est pas du masochisme, mais ça m'excite, les contraintes à essayer de trouver des parades. Donc, je me suis mis cette contrainte qui était tu ne filmeras pas l'Islande. Je ne vais pas filmer les paysages islandais. Tu filmeras des Islandais et Elina. Et donc, on m'a prêté une boîte noire dans un théâtre. Et donc, dans cette boîte noire, j'ai mis en place des décors avec ce que je trouvais dans les réserves du théâtre et vaguement ce que j'avais amené. Et puis, via mon amie Catherine Olaves-Dottir, une amie réalisatrice qui joue dans le film, on a trouvé des acteurs comme ça. Il y avait un psychiatre qui s'était fait virer de l'ordre des psychiatres et qui vivait dans le théâtre, dans un des bureaux du théâtre, qui joue dans le film. Il y avait aussi une chanteuse sibérienne qui vit en Islande. Enfin, tout un groupe de gens absolument extraordinaire, complètement extravagants. et on a tourné ce voyage au centre de l'actrice qui est une sorte de spectacle de cabaret coloscopique. Et ce qui était assez amusant, c'est que pendant qu'on tournait dans cette boîte noire, ça a duré deux jours, tout autour, tout le reste du théâtre, était loué pour des banquets de communion. Donc, il y avait l'enfer, c'était là où on était, parce qu'on était dans la fumée, parce que j'avais enfumé le décor. Et puis, dès qu'on sortait, il y avait des petits communions islandais qui couraient partout, des familles protestantes comme ça, en train de manger. Le contraste était assez saisissant. Ben oui, mais c'est assez... Moi, j'aime beaucoup... On ne va pas montrer, parce que sinon, il faut que les gens aient envie d'acheter le coffret, mais il y a quelque chose... Je trouve plein d'humour, très drôle, et puis, on est vraiment dans ton univers. Mais j'aime beaucoup la fin. Je trouve que la fin est très, très, très belle. Il y a quelque chose de très mélancolique comme ça, du personnage de Cabaret. Ça touche à quelque chose de l'âme. Toujours aussi, toujours un questionnement sur l'actrice qui s'est donnée à fond et puis... Qui se trouve dans l'espace de salle vide et puis ce disque rayé et tout ça. Je trouve ça très, très beau. Et en même temps, j'ai l'impression qu'au niveau des moyens, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, finalement, pour faire quelque chose comme ça, d'assez simple, poétique, ce disque rayé ou ces choses-là. Je trouve ça très, très inventif et très beau, tout simplement. Merci. S'il y a des questions, je ne suis pas le seul à parler, ça peut être sur ces films-là et bien sûr sur d'autres. Bonsoir, j'avais une question. Tout à l'heure, vous avez dit que le son importait peu dans vos tournages, que vous ne preniez pas le son. Je voulais avoir quelques indications par rapport à ça, votre travail par rapport à ça. Il y a une prise de son qui équivaut à un zoom, enfin, posé dans un coin pour avoir un son témoin parce que c'est plus pratique pour monter, mais je ne l'ai pas toujours d'ailleurs ce son-là parce que je fais beaucoup de bruit quand je tourne. Enfin, je peux choisir des endroits au bord d'autoroute ou à côté d'aéroports, des machines à fumer, des ventilateurs qui font du bruit. Moi-même, je fais beaucoup de bruit parce que j'ai pris la fâcheuse habitude de parler pendant que je tourne. On a des caméras aussi qui font parfois beaucoup de bruit parce que j'ai parfois des vieilles caméras 16 qui ressemblent plus à une machine à tricoter qu'à une caméra. Bref, c'est très bruyant tout ça. Et après, moi, j'ai beaucoup de mal avec le son réel qui me renvoie... Son direct. Oui, direct. Oui, voilà, qui me renvoie à une réalité que je trouve extrêmement plombante. Ça ne décolle pas pour moi. Et en tout cas, par rapport au type de film que je veux faire. Donc, je suis très heureux de cette méthode même si elle me donne du fil à retordre. Elle te demande énormément de temps. et puis je passe par des phases assez ingrates parce que parfois, je commence mon montage d'images et puis je fais avec ce son témoin épouvantable et au bout d'un moment, c'est insoutenable et puis ça bloque au niveau de l'image parce qu'il me faut du son. Donc, je me mets à travailler le son pour pouvoir avancer sur l'image. Mais je trouve ça extrêmement ennivant de travailler le son comme ça. Et tu travailles avec des bruitages et tout ça ? C'est à l'ancien ? Je fais tout. Je convoque les actrices et acteurs pour qu'ils se synchronisent. En général, ils n'aiment pas ça au départ mais finalement, après, ils finissent par aimer ça. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'un bon acteur, une bonne actrice, c'est comme un chat. Ça retombe toujours sur ses pattes. Alors, elles finissent toujours par retrouver exactement le tempo qu'elles avaient, les justesses de jeu qu'elles avaient au tournage. Et moi, à partir de là, je peux aussi contrarier ce jeu-là. Le contenir ou moins porter la voix. J'aime beaucoup pouvoir travailler là-dessus. Avoir un jeu vocal qui peut être un peu décalé par rapport à ce qui était sur le tournage ou carrément décalé. Et ensuite, on crée des ambiances sonores. Donc ça, c'est des nappes électroniques que je bidouille sur GarageBand ou autre. C'est toi qui les fais ? Quand je n'ai pas le choix, oui, je l'ai fait. Et puis, la musique arrive. Voilà, c'est avec des musiciens ou des musiques préexistantes. Et puis, la dernière couche, c'est le bruitage. Donc là, on passe en studio avec un bruiteur ou une bruiteuse qui va faire les pas, les mouvements de tissu, etc. En général, on... Ce n'est pas rien dans tes films, ça. Oui, toute cette matière. Toute cette partie-là est très importante. Dans Les Garçons Sauvages, on avait, je crois, 300 pistes, ce qui était assez vertigineux pour le mixeur. Mais il y a beaucoup de choses qui sont ténues, enterrées, qui vont ressurgir à certains moments. On ne peut pas mettre tous les sons, quoi. C'est impossible. Ce serait un cafard non absolu. Et puis, il faut choisir. Il faut une objectivité par rapport au son, quoi. J'aime bien travailler le hors-champ aussi. Voilà. Donc ça, c'est toujours compliqué de dire à un bruiteur, tu vas bruter le hors-champ. Parce qu'il te dit, mais qu'est-ce que je bruite ? Donc, je lui explique, ben là, il y a des pas, comme ci, comme ça, il se passe ça, etc. Donc, voilà, tout ce travail qui est assez long, élaborieux et que je trouve vraiment passionnant donne énormément de corps à l'image, quoi. Oui, complètement. Et, question, production et financement, comment présentez-vous vos projets aux différentes commissions ? Comment trouvez-vous les mots, justement, pour persuader, justement, le CNC, les régions ? À quoi ressemble une lettre, une lettre d'attention de Bertrand Mandicot ? Alors, je ne sais pas à quoi ressemblent les notes d'attention de mes confrères, donc je ne peux pas trop vous répondre, non, mais j'écris un scénario que j'essaye de rendre le plus lisible possible, parce que j'ai tendance à vouloir mettre tout ce que j'ai en tête, d'être, j'allais dire, honnête par rapport à ce que je veux faire et de décrire toutes les situations, etc., etc. À part que les lecteurs doivent se taper je ne sais plus combien de scénarii et n'ont pas le temps de se plonger dans des scénarii difficiles à lire. D'ailleurs, c'est de plus en plus compliqué, il faut vraiment faire des scénarii de plus en plus limpides, de plus en plus faciles à lire, j'ai l'impression d'écrire oui, oui, parfois, c'est le dialogue, une phrase pour décrire la scène, il faut être de plus en plus minimal parce que les lecteurs sont assommés, ce que je peux comprendre, face au nombre de dossiers qu'ils ont. Et ensuite, enfin, c'est pas pour autant que ça doit être mal écrit, mais... Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça, mais c'est une vraie question aussi par rapport à un financement, un projet... Donc, il faut être assez concis par rapport au scénario et que la trame, la structure, apparaisse de façon évidente ainsi que les dialogues, savoir où... Il faut que les gens comprennent très, très vite ce qu'il en est. Ensuite, la note d'intention doit être aussi très précise, pas trop encombrée d'explications, mais assez précise sur les orientations de forme et de fond et la méthode de travail. Et puis, ensuite, il y a aussi un dossier iconographique qui est assez conséquent en ce qui me concerne où j'essaye de cerner au mieux l'univers et la direction artistique que je veux prendre. Donc, voilà, c'est ce que je fournis aux chaînes de télé. aux commissions, aux régions et après, c'est au petit bonheur la chance, quoi. C'est par rapport, je ne sais pas moi, à la pertinence du projet, au fait que les gens aient envie de m'aider, au fait qu'il n'y a pas de concurrence ce jour-là, que les lecteurs ont bien mangé, je ne sais pas. Tout ça est un peu mystérieux parce que c'est souvent... Parfois, ça passe comme une lettre à la poste et puis d'autres fois, ça accroche. il faut retravailler. Bon, voilà. Ce qu'il y a, c'est que j'imagine qu'il n'y a pas souvent quand même des projets, il doit y en avoir, mais qui proposent des univers aussi atypiques. Voilà. Tu ne rentres quand même pas dans un... Je ne sais pas, dans des projets très normés ou calibrés, quoi. On est tout de suite ailleurs, quoi. Oui, c'est ce qui est difficile. Alors, il ne faut montrer pas de blanche, quoi. J'ai dû faire pas mal de courts-métrages plus ou moins fauchés, montrer que ça pouvait marcher, que ce n'était pas uniquement la sphère du cinéma expérimental qui apprécie ce travail. C'est le risque d'être catalogué. Oui, voilà. Et puis, après, moi, j'ai envie d'avoir des spectateurs, de raconter des histoires, mais je n'ai pas forcément envie de faire quelque chose d'extrêmement classique parce que je pense que le spectateur, il est en mesure d'apprécier des choses un peu différentes. Il ne faut pas le prendre pour plus idiot qu'il ne est. Donc, voilà, je mise vachement sur l'intelligence du spectateur ou son goût pour aller vers d'autres choses. Et petit à petit, je ne suis pas tout jeune non plus, mais j'ai réussi à faire mon chemin, à avoir la chance que ça s'ouvre à un moment donné, qu'un film marche. Voilà, ce que je dis est valable pour les courts, moyens et long métrages. Je voulais juste savoir pour curiosité, qui a fait le son pour la chose de Notre-Dame de Zermon ? Le son, c'est plusieurs couches de son. On a pris des cris de bébés qu'on a tordus. On n'a pas tordus le bébé, mais on a tordus les cris. Il y avait des sons de grenouilles d'Amazonie. Et puis moi, j'aime bien faire des trucs avec ma bouche quand on fait du bruitage. Donc, passer au micro, essayer des trucs. Voilà, c'est ces trois couches-là qui ont constitué le son de cette créature. J'avais une question par rapport à la couleur et comment vous composiez la couleur, comment elle se construit dans vos films. Aussi, moi, je pense toujours à l'histoire de cette couleur qui déréalise un peu avec des associations de bleu, de rouge, etc. Donc, évidemment, Kenneth Sanger, Clouseau, L'Enfer ou, je ne sais pas, peut-être Derek Jarman, enfin, tous ces gens-là. Vous, comment ça se fait chez vous ? Et qu'est-ce que ça, pour vous, comment vous l'utilisez ? À quoi ça vous sert ? Si on veut. Et Mario Bava aussi, qui est vraiment l'un des premiers, je trouve, à avoir, alors oui, Argento, mais Bava avant, avoir vraiment travaillé la couleur de façon aussi forte. Pour moi, c'est de l'expressionnisme, c'est-à-dire que la couleur exprime l'état des personnages et l'état du monde dans lequel ils sont. C'est aussi pour me décrocher de la réalité, pour essayer de trouver une stylisation aussi qui donne du panache à l'image, parce que quand on n'a pas forcément des moyens fous, on peut, par la couleur, ça c'est la leçon de Mario Bava, donner l'impression d'un univers extrêmement maîtrisé, contrôlé, avec beaucoup de moyens. Donc il y a plusieurs façons de faire ça, c'est choisir des couleurs et s'interdire d'autres couleurs pour pas que ça parte dans tous les sens. Donc je travaille sur des camailleux que je complète avec des éclairages colorés. ça c'est quand il y a des éclairages. Et puis sinon, quand une autre méthode consiste à utiliser devant l'optique des filtres colorés. À une époque, je l'ai fabriqué moi-même, donc je découpais dans des gélatines comme des vitraux en quelque sorte que j'accolais à l'optique, ce qui permettait d'avoir des zones colorées en fonction de ce qui m'intéressait, c'est un ciel vert, une touche jaune à droite, ça c'était un truc que j'avais piqué à Terayama, qui est un cinéaste que j'aime beaucoup, un cinéaste japonais, et qui utilisait ça. C'était un chef opérateur qui lui avait créé ce filtre appelé filtre Mandala. Voilà. Il y a aussi, je pense toujours à ces filtres qu'il utilisait d'Itterley pour les éclats, pour les... Ah oui, les filtres stars. Filtres stars, ce qui fait qu'un habit à paillettes ou... En gros, ce sont des filtres qui sont rayés, donc rayés de façon très minutieuse avec des croix, comme ça, des stris, quoi. Et quand les hautes lumières viennent percuter le filtre, la lumière suit comme un canal les rayures du filtre, ce qui fait qu'il y a des croix ou des étoiles en fonction du nombre de rayures. Peut-être nous parler un peu du format aussi. Finalement, vous avez été introduit un peu par obligation au format court puisque vous n'avez droit qu'à voir une scène ou comme ça. Est-ce que vraiment, pour vous, ce n'est pas forcément un aboutissement à un long métrage parce que quand on voit les cinéastes, c'est vrai qu'on va dire que le court métrage est souvent une passerelle pour le long métrage et j'ai l'impression que vous, par rapport aussi au travail avec votre compagne, que finalement, les formats courts et moyens continuent à vous intéresser et que vous allez continuer à en faire. Oui, oui, parce que j'imaginais pas faire beaucoup de courts et moyens métrages quand j'ai commencé à faire des films. Je me disais, je commençais très vite à travailler sur des écritures de long métrage et je me disais que j'allais finir par passer au long. Puis ça ne venait pas, ça coinçait. Donc j'ai beaucoup écrit et puis à un moment donné, je ne tenais plus. il fallait que je tourne puisqu'il fallait que je fasse. Et donc je me suis mis à réaliser tant bien que mal des cours, des moyens métrages et puis j'ai fini par me dire que c'est peut-être mon karma, peut-être que je vais faire des cours et des moyens métrages toute ma vie, c'est peut-être mieux que rien. L'essentiel, c'est de faire des films et des films qui me plaisent et puis d'essayer d'en vivre. Donc voilà. Donc j'étais presque pas résigné parce que je continuais à écrire mais en me disant c'est peut-être comme ça, il faut se faire une raison. Et puis ça a fini par marché et je veux dire le long métrage, enfin pouvoir tourner un long métrage et j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'est vraiment un format où je peux travailler autrement. Vraiment, je n'allais pas dire ouvrir mes ailes mais avant toi, déployer un récit autrement. Mais après, je me suis dit mais non, je ne vais quand même pas m'arrêter parce que je viens de là et tant que j'ai des idées courtes, moyennes et longues, je vais continuer à écrire et ça me plaît beaucoup de continuer à faire des courts-métrages ce n'est pas la même énergie alors c'est contraignant parce qu'il faut trouver l'argent, il faut aussi convaincre des gens mais j'aime beaucoup faire ça et après Les Garçons Sauvages j'ai fait Ultra Pulp qui est un moyen de métrage qui était plutôt bien financé et c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup pris de plaisir à faire ce film qui m'a énormément détendu après le long donc c'était le moyen métrage est un format que j'aime bien parce que c'est presque un long mais pas tout à fait et c'est moins frustrant qu'un court j'allais dire mais voilà j'aime tourner et explorer toute forme de récit et toute longueur alors là juste avant la rencontre tu me disais que tu revenais d'un tournage du tournage de ton dernier film si tu veux nous en dire peut-être quelques mots ou peut-être pas ou voilà deuxième expérience de long donc une plongée encore dont tu reviens oui oui c'était un tournage un peu difficile Les Garçons Sauvages n'était pas un tournage très simple et c'était sur l'île de la Réunion et puis en studio et là je m'étais dit bon ben voilà après Les Garçons Sauvages ça va être plus cool forcément je vais pas partir aussi loin j'étais en Nouvelle-Aquitaine mais il se trouve qu'il y a eu des intempéries pas possibles quand j'ai tourné et que les alertes orange nous suivaient enfin on était sous les alertes orange en permanence donc on a eu pendant 4 semaines et demie 5 semaines des tempêtes à n'en plus finir on était tout le temps dehors donc les décors qui cassaient enfin vraiment on a eu droit à toutes les horreurs possibles imaginables enfin tout ce que le ciel peut nous réserver quand il est de mauvaise humeur j'allais dire et puis après on a terminé en studio donc c'était pas un tournage agréable avec des gens très agréables mais c'était pas de tout repos et voilà donc c'est mon prochain long métrage que je commence à peine à monter qui est une fantaisie parce que j'avais du mal à le définir au début je le définissais comme un film de science fiction qu'il est puisque ça se passe sur une autre planète dans un futur un peu chimérique on pourrait dire mais ça s'apparente dans son esthétique un peu western mais pas tout à fait donc je crois que c'est une fantaisie et c'est une planète peuplée de femmes voilà et puis il est question aussi du monde des morts du désir du rapport mère-fille j'ai mis plein de choses là-dedans une fois je me suis inspiré d'un rêve c'était un film qui est dans le premier coffret un film islandais c'est la première fois que j'étais invité en Islande et je voulais faire un film en un jour en une journée en une seule journée de tournage et en Islandais et avec ma caméra 16 comme ça je connaissais pas du tout l'Islande et donc je me suis dit que plutôt que de greffer un scénario artificiel j'allais me mettre à guetter mes rêves finalement c'était peut-être la meilleure façon de ne pas me perdre dans une projection par rapport à l'Islande et puis j'ai choisi le rêve le moins cher que j'ai fait et enfin le moins cher à réaliser et donc c'était un vieil homme qui marchait sur des routes et qui allait voir une femme bleue pour savoir combien de temps il lui restait à vivre c'était ça mon rêve donc je n'ai parlé à mon amie islandaise toujours la même Catherine Olavs de tir en lui disant voilà j'ai fait un rêve pas cher pour faire un film islandais un jour est-ce que tu peux me trouver deux acteurs un vieux monsieur et une actrice et puis une maison je lui explique que mon actrice sera peinte en bleu et que voilà je voulais un endroit très isolé c'était en hiver c'était au mois de février en Islande elle m'a envoyé des photos d'endroits je trouvais ça jamais assez isolé mais elle me disait fais gaffe quand même on est en Islande en février c'est super dur bon et puis elle me parle d'une petite péninsule puis une maison bleue qu'elle voit souvent en passant et puis voilà elle me dit je vais m'arranger c'est à l'Islandaise un peu Inch'Allah c'est comme ça les Islandais et donc j'arrive là-bas et j'y allais pour un festival et mon ami me dit c'est bon tout est arrangé tu vas pouvoir tourner dans la maison mais il s'est passé quand même un drôle de truc cette maison elle appartenait à un peintre ce peintre est mort et depuis cette maison est une sorte de musée enfin tout est resté comme du temps du peintre et son fils ouvre cette maison deux fois par an pour être visité et quand je lui ai dit que tu venais tourner un film que tu voulais tourner un film dans le coin et peut-être dans sa maison parce qu'elle est bleue il m'a dit qu'il ne voulait pas et puis après on a parlé et il m'a demandé qui vivait dans cette maison quelle était l'histoire et puis je lui ai dit que c'était une femme bleue alors là il était très troublé puis il a accepté que tu viennes tourner parce que son père qui vivait dans cette maison peignait des femmes bleues et il était visité par l'esprit d'une femme bleue qui lui inspirait ses tableaux alors il était tellement troublé par cette coïncidence qu'il m'a laissé tourner et c'est comme ça que j'ai pu tourner on est arrivé en Islande avec une sorte de aura de médium que je ne suis pas et donc on a fait ce film en une journée avec ce vieil acteur qui commençait à avoir Alzheimer donc qui était complètement perdu ce qui donnait un côté hallucinant et encore plus somnambulique qui a ce film et je l'ai monté ce film je l'ai terminé puis je l'ai envoyé à Venise où il a été pris et c'était le premier court-métrage islandais sélectionné à Venise de l'histoire du cinéma islandais c'était assez marrant parce que le film avait la nationalité islandaise et pour finir cette histoire de rêve c'est que quand il y a eu la conférence de presse parce qu'il y a des conférences de presse même pour les courts-métrages à Venise pour ce court-métrage il n'y avait bien sûr personne pour venir me voir sauf une personne au premier rang et c'est là que ma chute ne va pas marcher parce que j'ai un trou de mémoire moi aussi allez dormir allez dormir ça reviendra non 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 mais c'est ce cinéaste ce cinéaste portugais qui m'aura 103 ans Oliver merci et donc c'était Olivera qui était assis au premier rang qui me regardait comme ça c'était extrêmement troublant après on a parlé c'était l'histoire où ce rêve m'a mené c'était la seule fois où j'ai mis en image un rêve il s'appelle Life of Daudi Henri Darger qui veut dire vie et mort d'Henri Darger mais il n'y a aucun rapport avec Henri Darger si ce n'est le titre il est dans le premier coffret moi c'est une question au niveau des contraintes tu reviens souvent là-dessus tu dis que tu as besoin de contraintes et par exemple tu dis pour le film islandais tu t'interdis d'utiliser les paysages pour peut-être t'empêcher d'entrer dans des clichés fustile fustile beau enfin bon et puis pour les courts-métrages je te dis c'est contraignant etc ça revient souvent est-ce qu'il y a des contraintes aussi qui ne sont pas de l'ordre de ce que tu t'interdis mais qui sont peut-être structurants qui peuvent être des contraintes formelles qui peuvent d'emblée être visibles aussi par rapport au spectateur je pense à Pérec dans ses livres mais ça peut être tout à fait d'autres choses est-ce qu'il y a aussi ce genre de contraintes qui peuvent organiser tes scénarios dès le départ ou bien venir en cours de route peut-être aussi ah oui oui mais je me plains j'ai l'air de me plaindre comme ça mais j'aime aussi cette idée de contrainte qui m'oblige aussi à me renouveler ça c'est vraiment pas m'endormir j'espère sur un certain savoir-faire de mise en scène ou un certain confort et souvent je commence à aborder un court-métrage par exemple avec ce qui est plus facile d'ailleurs pour moi en me disant bon alors qu'est-ce que tu n'aimes pas trop faire le chant contre chant par exemple je trouve ça épouvantable j'essaye d'éviter le chant contre chant et donc cet été dernier par exemple j'ai tourné un film qui est uniquement basé sur du chant contre chant il n'y a pas autre chose parce que j'essaye d'analyser pourquoi je n'aime pas qu'est-ce que je n'aime pas voilà ça me pousse à ne pas me torturer à me questionner à essayer de solutionner et apprivoiser des éléments qui font qui font qui font un film qui me rebutent a priori essayer de voir comment je peux je peux je peux les faire mien en quelque sorte et c'est très très motivant j'ai pas l'impression de m'endormir comme ça c'est stimulant parfois tu parlais aussi de contraintes matérielles c'est à dire la pellicule tu étais dit que tu voulais tourner en argentique et tu avais des chutes de véhicules qui étaient des chutes de véhicules couleur donc voilà c'était une contrainte plutôt positive motrice des contraintes de genre aussi un genre auquel tu voulais te confronter et tu voulais t'y coller je sais pas t'avais pas fait de western ou quelque chose comme ça tu disais bah là tiens j'ai envie de faire quelque chose donc c'est des contraintes positives aussi c'est comme un jeu tu parlais de Pérec voilà c'est peut-être un petit peu la même démarche une dernière question avant qu'on s'arrête là alors oui oui j'en ai plusieurs du coup du coup avec lesquels je vais commencer si jamais il y a des contraintes sur des acteurs par exemple comment vous faites est-ce que vous abandonnez le projet il y a certains réalisateurs qui sont comme ça par exemple ils disent bah je veux absolument cet acteur là ou cette actrice là s'il n'accepte pas je fais pas le film est-ce que ça vous est déjà arrivé est-ce que si ça arrive vous abandonnez aussi le projet ou pas du tout une et deuxième question c'est aussi non je poserai après non non vous posez des questions vous pouvez aller comme ça deuxième c'était pour l'écriture est-ce que vous inspirez des acteurs que vous connaissez ou vous écrivez comme ça comment ça vous arrive et pourquoi cette passion pour les actrices surtout aussi trois questions alors la première j'allais dire nul n'est irremplaçable non j'ai jamais eu le problème dont vous parlez c'est-à-dire de penser une actrice ou un acteur en particulier et puis cet acteur se désiste ou cette actrice se désiste et puis je me dis bon bah le film va pas pouvoir se faire ça m'est jamais arrivé et après comme j'aime tourner j'allais dire par tous les moyens j'imagine que si ça m'arrive je vais essayer de trouver une solution quelqu'un d'autre voilà ça m'est déjà arrivé d'avoir des refus il y a Chris Portier de Bel Air qui est dans la salle non non c'est ma directrice de casting avec qui je travaille donc elle peut en témoigner sur le dernier film voilà il y avait une actrice à un moment donné que je voulais etc et puis c'était pas possible bon bah voilà on a trouvé une autre solution quelqu'un d'autre je veux dire qui était très très bien donc ouais ensuite votre deuxième question c'est est-ce que j'écris par rapport à des actrices en pensant à des actrices c'est pour Notre Dame des Hormones en tout cas c'était le cas pour la collection qu'on a avec Elina par la force des choses après ce qui m'intéresse c'est de me dire tiens Elina qu'est-ce que tu n'as pas fait alors c'est de lui créer des contraintes il y a un film qu'on a fait à New York que je suis en train de finir avec beaucoup d'acteurs et Elina et l'idée se grenue que j'ai eue au début j'ai dit à Elina ah j'ai une super idée tu ne l'as jamais fait tu vas faire une morte et pendant tout le film tu vas être morte sur la table et il y aura tous les acteurs autour qui vont jouer et puis tu seras là mais en même temps c'est une super idée elle m'a dit ah non ça c'est pas une très bonne idée c'est pas possible tu ne vas pas me faire ce coup là en plus c'est avec plein d'acteurs que j'adore moi je veux jouer avec eux je ne veux pas faire une morte alors bon elle fait presque une morte mais elle n'est pas morte et donc voilà elle a pu jouer avec les autres acteurs mais voilà je peux aller assez loin dans mes idées saugrenues mais dans le portrait avant que tu réponds à la troisième question mais dans le souvenir d'un montreur de saints j'aime beaucoup c'est une sorte de sur un texte qui est dit par Elina et où tu la filmes elle campe un personnage qui voit ses saints voilà apparaître bien que c'est Elina Lohansson mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce format à court et puis ce texte qui se répète aussi et l'image qui va vers une autre proposition et tout ça je trouve très encore une fois peut-être tu dois oui oui celui-là comme féminisme rafale et politique ou pellicule je ne sais plus comment il s'appelle là en réalité parce qu'il y a eu deux titres et politique ce sont deux films qui sont vraiment le dispositif est très minimal c'est une caméra Super 8 un paravent et une actrice des accessoires je voulais vraiment me frotter à cette figure minimale et donc là en ce qui concerne le souvenir d'un montreur de saints je voulais qu'Elina joue un homme qui a des saints qui ont poussé qui disent ce que ça lui fait ce qu'il en fait c'est comme un témoignage comme ça quelque chose d'assez rude d'assez frontal et en même temps tout en essayant d'amener une certaine émotion et je dissocie le texte de l'image puisque c'est un texte off donc il y a une première partie j'allais dire qui est beaucoup plus collée au texte et une deuxième partie qui part vers une succession d'images un peu surréelles et donc le fait de mettre deux fois le même texte une sorte de boucle j'avais en tête une sale histoire de ce tâche où c'est deux fois la même histoire racontée une fois par un acteur Michael Onsdale qui raconte une aventure qui lui serait arrivée et la deuxième fois par la personne à qui cette aventure est vraiment arrivée et il se trouve que la deuxième fois Jean-Noël Pic est moins crédible que l'Onsdale alors j'aimais bien cette idée de répétition et j'ai pensé à ça même si ça n'a pas beaucoup de rapports mais j'ai pensé à ce format-là pour souvenir d'un montreur de sein et la seule direction que j'avais donnée à Elina c'était Antonin Arthaud voilà on sent que c'est des belles propositions on sent qu'il y a un vrai plaisir de comédienne aussi comme si tu la poussais dans ses retranchements et elle ça lui permettait d'aller encore plus loin de décliner je trouve que c'est intéressant à chaque fois ces sortes de défis ou de propositions pour une comédienne je trouve que c'est un bel exercice pour répondre à votre dernière question j'ai plaisir à travailler avec les actrices je ne sais pas si c'est dans l'ADN des actrices mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fatalité comme si elles se disent chaque fois qu'elles abordent un rôle là je fais des choses mais peut-être que ça va être plus dur plus tard et que je ne vais pas pouvoir bosser quand je serai plus âgé j'ai l'impression qu'il y a ça qui est inscrit en elle et donc il y a une intensité qui ressort après je ne vais pas faire des généralités parce que je déteste ça mais moi c'est quelque chose qui me touche assez et c'est vrai qu'on voit c'est pour revenir au début du débat sur les hormones et puis le désir par rapport aux actrices c'est vrai qu'on voit proposer beaucoup plus de rôles importants ou ce qu'on appelle des beaux rôles à des acteurs qui ont plus de 40 ans 50 ans et moins aux actrices du même âge c'est un constat que je fais je trouve ça désolant et donc voilà c'est peut-être c'est pas j'aime beaucoup travailler avec les actrices aussi je suis assez fasciné c'est peut-être ce qui m'a amené aussi au cinéma et au travail avec les acteurs on va pas passer à la session ouais mais pas que on va passer à mon goût on va s'arrêter là alors juste je t'ai fait choisir donc quelques DVD donc je te demandais d'être peut-être un peu court mais c'est des films dont on a peut-être déjà parlé donc les lèvres rouges avec Delphine Serig de Henri Cumel Henri Cumel dis-nous quelques mots voilà c'est comme une suite improbable de l'année dernière à Marianne Bad ah oui improbable c'est sûr non le film se passe à Ostend c'est une histoire de vampire qui fait la part belle aux femmes et aux actrices avec Delphine Serig qui est une actrice que j'adore et je trouve ce film très 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 beau avec une dimension sur elle enfin le surréalisme belge on pense un peu à Delvaux aussi en voyant ce film et puis il y a une magnifique bande son musique de François Droubet voilà pour ceux qui ne l'ont pas vu je recommande vraiment ce film Les lèvres rouges Les funérailles des roses alors Les funérailles des roses c'est un film parce qu'il faut que je relise le nom du cinéaste c'est Matsumoto c'est pourtant simple c'est un film des années 60 Matsumoto est issu de l'underground japonais et c'est pas son seul long métrage mais on pourrait dire en tout cas le long métrage le plus connu de Matsumoto il l'a pas fait beaucoup et c'est son premier film et c'est vraiment un film sublime qui est dans un noir et blanc incroyable c'est un récit une adaptation j'allais dire du mythe d'Oedipe c'est aussi un film qui montre une époque et un Tokyo underground et notamment tout un parterre de personnages transsexuels qui sont absolument extraordinaires alors il paraît que ce film aurait inspiré Kubrick pour Orange Mécanique je sais pas pourquoi peut-être pour le côté pop par moment pardon ? ah c'est ça oui effectivement des expérimentations peut-être duel de Rivette alors duel c'est j'allais dire l'ange noir de Céline et Julie vont en bateau c'est un film que Rivette a fait suite à Céline et Julie vont en bateau c'est toute une série de films qu'il a réalisé comme ça avec plein d'actrices notamment Juliette Berthaud et Bulogier et c'est un film extrêmement nocturne très très beau c'est un film de science-fiction complètement ésotérique donc ça c'est ce que j'aime beaucoup chez Rivette c'est sa dimension ésotérique son rapport aux actrices aussi et puis il y a aussi toute une carte de Paris un Paris mystérieux qui apparaît dans ce film qui était déjà dans Céline et Julie évidemment qui était déjà dans Céline et Julie dans peut-être Paris nous appartient aussi mais voilà il est moins connu que Céline et Julie mais vraiment je trouve que c'est un film très très beau et le dernier Lars von Trier The House That Jack Builds et bien je trouve que c'est un film extraordinaire il est aimé par certains et détesté par d'autres bon quand je dis ça je dis une évidence peut-être mais je trouve qu'il y a eu un fort rejet par rapport à ce film il a fait peur je pense il a peut-être c'est un film assez désespéré et il fait partie de cette j'allais dire cette dernière période de Trier parce qu'il va faire d'autres films j'espère qui a commencé avec pour moi Mélancolia où les personnages font des digressions les structures sont un peu similaires c'est un personnage qui se raconte à un autre personnage donc ça part d'un dialogue et autour de ce dialogue où un personnage va raconter sa vie et en quelque sorte c'est perversité on pourrait dire puisque dans Infomaniaque c'est un peu plus comme ça le personnage fait des digressions et ce côté digressif m'enchante parce que je trouve qu'il y a une façon de construire des récits autrement et ça donne envie de faire des films digressifs en dehors de ça je trouve que ce film aussi est un film somme c'est à dire qu'il s'autocite Lars von Trier dans ce film et en quelque sorte il va se citer réellement puisqu'il va montrer vraiment des extraits de ces films mais aussi convoquer ces films dans les segments dans les différents segments du film et puis le rapport aux enfers à la mort enfin je trouve super ce film voilà ok super il y avait une très longue liste mais il y avait une liste de 30 DVD j'en ai mis une dizaine sur la table déjà il y a de quoi faire et puis il y a de quoi voir surtout Bertrand je te remercie beaucoup merci à toi merci à vous merci à vous merci à vous tous donc on va se retrouver vers la table principale il y a tous les deux merci à vous